Bonjour, bienvenue sur Airbnb et Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu. Aujourd'hui dans cette émission, on vous parlera du cadeau d'anniversaire du Racing Club de Lens au Red Tire. C'était samedi à Bollard. On parlera du derby de la Nationale 2 en football entre l'équipe B de Lens et la réserve du LOSC. On parlera voler, on parlera basket avec un samedi de carnaval du côté de la Halle Bésilier. Sans oublier de l'Urban Training, c'est au centre Machala de Lens. Et la Janna, bien sûr, de votre week-end. Vous êtes dans Hors Zone, sur Airbnb et Télégoël. N'ayez pas peur des records, on vous emmène vers les sommets. C'est parti. Une fiesta et un ciseau acrobatique. Voilà le résumé de la rencontre Lens-Auxerre de ce samedi. Le RC Lens a décroché la victoire, deux buts à rien, face à la J-Auxerre. Grâce à des réalisations de Yannick Gomis sur pénalty et de Gretz-Jean-Pieds sur un magnifique retourné qui a trompé Mathieu Michel. Au classement, Lens remonte au quatrième rang de la Ligue 2. Et dans les tribunes, ce fut une belle fiesta. Avec des ballons, avec des confettis, de superbes tifos que vous pouvez revoir sur les différents comptes Facebook et Twitter du Racing Club de Lens. Du côté de la réserve, c'est un derby perdu pour les joueurs de Franck Hayes. Ils se sont inclinés 3 buts à 2 chez la réserve de Lille. Malgré des buts des défenseurs Seif Teka et Enzo Ebos, au classement et bien ça ne pardonne pas, la réserve lançoise retombe à l'avant-dernière place de sa poule de National 2. En basket, carnaval malheureux pour Lille 20. Le basket club liébinois organisait un grand samedi de carnaval avant sa rencontre face à Tremblay à la Alvésilier. Ce fut un succès pour le carnaval. Malheureusement, c'est une défaite pour l'équipe liévinoise qui s'est inclinée 83 à 76. Yévin reste cependant à la 8e place de son championnat. Le meilleur de l'escrime régional s'était donné rendez-vous à Arne ce week-end. Le complexe bigote accueillait deux tournois seniors et deux tournois espoir, réservés au moins de 13 ans. Le palmarès, on vous le donne. Chez les femmes, Cécile Duval du club de Lille-Vauban s'impose, tandis que Bastien Guy du même club l'emporte chez les hommes. Elisabeth Bogdan glane la médaille d'or chez les M13 filles. et Gwen Forger monte sur la plus haute marche du podium chez les garçons. Du côté du volet club de Arne, belle victoire pour les filles qui se sont imposées 3-7-2 face à Villejuif. Elles ont eu les nerfs solides et elles restent leaders de leur pool de play-down. Les garçons ont lancé leur play-off avec une victoire 3-1 face à Alain. Le Arne Vébé va donc très bien et on continuera à suivre ces deux équipes Ardésiennes dans les prochaines semaines d'Orzone. Et dans un instant, sur Airbnb et Télé Goël, l'agenda de votre week-end sur le lance-loi. Mais avant, on va vous parler d'Urban Training. On va au Centre Vachala tout de suite, c'est le clapping. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Le Centre Vachala accueille une séance d'Urban Training. Il y avait beaucoup de seniors. Mais attention, cette manifestation s'adressait également aux jeunes. On découvre tout de suite l'Urban Training. Du côté de l'An, c'est le clapping. Et c'est présenté par Christophe Bilouard pour RBM et Orzone. La ville de Lens propose gratuitement un tout nouveau rendez-vous pour les seniors tous les mardis matins. Un moment à la fois de détente et de bien-être sportif en plein air. L'Urban Training. Il s'agit d'une marche à travers la ville qui permet de découvrir la commune, le tout accompagné d'activités physiques. L'Urban Training consiste à faire un parcours pédestre dans un quartier de la ville de Lens. Les départs sont à chaque fois différents. Le principe, c'est d'utiliser le mobilier urbain pour faire de l'activité physique et sportive. Des bandes, des bordures, des piquets, ce qu'on peut rencontrer comme mobilier urbain. On travaillera un petit peu plus les jambes si on rencontre des bordures et des travails de step. Ou sinon sur des bras pour faire des flexions, des tractions. Deux personnes encadrent un groupe qui, au fil du temps, n'a cessé de s'amplifier, passant de 3 à 32 participants. Ce matin, on a fait une grande balade en partant du centre Vachala. On a fait quelques étirements en arrivant à côté de la maison du projet. Et on a fait le parc du Louvre. On n'est pas obligé, chacun fait à son rythme. Il n'y a pas de compétition. Donc, même si on a mal quelque part, on s'arrête et on fait à son rythme, justement. C'est quand même de la marche douce. Donc, ça permet à des personnes qui sont peut-être en difficulté de pouvoir quand même faire une activité physique, de pouvoir sortir, de pouvoir se retrouver. L'activité physique est accessible à chacun. Elle favorise la santé et la cohésion sociale. Alors, si vous aussi, vous désirez tenter l'aventure Urban Training, au rythme de 2 heures par semaine. C'est ouvert aux seniors. Donc, à partir du moment où on est retraité, on peut rejoindre le groupe. La tranche d'âge se situe entre 60 et 80 ans. Pas forcément de contre-indication parce que quand même, il y a à peu près 5 km de marche. Il y a quelques exercices d'équilibre. Donc, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication. Et pour tout savoir sur l'actualité de la ville de Lens, n'hésitez pas à vous abonner au Facebook de la mairie lançoise. Et tout de suite sur RBM, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, on va vous aider. Tout de suite, c'est l'agenda sur RZ. Gros, gros déplacement pour le Racing Club de Lens. Les joueurs de Philippe Montagné vont en Corse lundi soir pour affronter le Gazelek Ajaxio. Au match allé, les coéquipiers de Wayne Mesloub ont explosé les Rouges et Bleus. 5 buts à rien. Philippe Montagné sait que son équipe est désormais attendue au tournant après sa victoire 2-0 contre Osserre. Et il a d'ailleurs fait un léger bilan en conférence de presse devant les caméras de Télégoël. Gazelle et Kajaxio Lens, ce match sera suivant lundi soir sur MadeInLens.com à partir de 20h45. La réserve de son côté va jouer à domicile. Les coéquipiers d'Enzo Ebos ou encore de Valentin Belon vont recevoir à Guenaud au stade François Blain. Ce sera samedi après-midi. Ce match est gratuit pour les abonnés, donc n'hésitez pas à aller soutenir les jeunes pousses de la gaillette. En basket, Liévin se déplace à Oldsheim en Alsace. Déplacement également pour le Lein de Volleyball qui se rend samedi à Conflans-Andrésy pour un gros déplacement. De leur côté, les filles du Volley Club de Arne joueront à domicile à la salle maréchale face à Stella Plage. Un derby donc du Pas-de-Calais à retrouver samedi du côté de Arne. Et enfin, en handball, les carabiniers de Billy Montigny affronteront le Mélantois AGB à l'extérieur. Voilà, vous savez tout sur le sport, sur le secteur de la cale. Merci d'avoir subi ce numéro d'Orzone. L'info continue sur les pages Facebook de RBM et de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas vos baskets.